La parole est à M. Arnaud Viala pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. L'actualité fournit malheureusement un contexte particulièrement à propos à l'examen de ce texte par notre Assemblée. La semaine dernière en effet, une nouvelle fois, la menace terroriste maximale sous laquelle nous vivons depuis de longs mois se rappelait à nous et à nos forces de l'ordre et de sécurité placées sous tensions extrêmes depuis près de deux ans. Sans verser dans la polémique, je tiens aussi à dire ici que les événements d'Olnay-sous-Bois, que la justice investigue et sur le fond desquels je ne ferai donc évidemment aucun commentaire, soulignent si besoin en est la difficulté extrême de l'exercice de leur fonction par nos forces de l'ordre. Avec mes collègues depuis des mois, nous n'avons eu de cesse de plaider pour le renforcement des mesures de sécurité et aussi le renforcement de l'autorité de celles et ceux qui l'incarnent. Nous avons voté tous les textes dans ce sens, en regrettant souvent, d'ailleurs, qu'ils n'aillent pas plus loin, tant les menaces, l'atmosphère qui règne dans notre pays, mais aussi les terribles accros qui ont émaillé les derniers mois, nous paraissent justifier la plus grande fermeté. La question qui se pose à nous à travers ce texte est triple. Elle est d'abord celle de l'harmonisation des règles régissant les différents corps de force de l'ordre afin d'homogénéiser les réponses apportées aux actes de malveillance et aussi de sécuriser juridiquement les interventions. Elle est aussi celle de la protection des représentants de l'autorité publique, tant dans l'exercice de leur fonction que dans leur vie privée, et celle de leurs proches. Elle est enfin celle du renforcement des moyens dédiés à la mise en sécurité des personnes et des biens dans notre pays. En tant qu'élu de la nation, mais aussi d'une circonscription rurale que l'on pourrait, à tort, penser à l'abri de certains fléaux actuels, je suis très attentif aux conditions d'exercice de nos policiers et gendarmes que je rencontre régulièrement et avec lesquels, d'ailleurs, nous pouvons échanger de l'augmentation des faits de délinquance, y compris en milieu rural, et j'ai récemment visité l'établissement pénitentiaire de Rodez. Je voterai ce texte sans réserve, mais soutiens des amendements visant à l'enrichir encore, afin que la police municipale dispose de prérogatives, notamment en matière d'usage des armes, plus proches de ceux des autres corps, afin que l'arsenal judiciaire soit durci envers ceux qui s'en prennent aux personnes dépositaires de l'autorité et à leurs proches, afin que l'allègement de certaines procédures rende l'exercice professionnel de nos militaires et de nos policiers plus conformes à la réalité du terrain et à l'exigence de résultats. Notre pays traverse une crise sécuritaire sans précédent, dans les décennies récentes, et ce texte est aussi l'occasion pour nous de dire à chacune et à chacun de nos concitoyens que la sécurité de notre pays, notre sécurité individuelle et collective, est l'affaire de tous. À son niveau, chaque Français a un rôle à jouer pour la garantir, en contribuant à l'effort de vigilance qui s'impose à nous, en acceptant les contraintes que fait peser sur notre vie quotidienne le niveau de contrôle actuel, en témoignant respect et coopération aux forces de l'ordre lors des opérations banales de contrôle, ne laissons jamais s'installer l'idée que les représentants de l'autorité incarnent autre chose que les valeurs sur lesquelles repose notre vie collective et notre société. Au-delà, en ayant conscience que tout refus d'obtempérer, tout affront, toute remise en cause de cette autorité, même en apparence bénigne, porte en elle les germes d'une insécurité que chacun décrit. Ce message me paraît fondamental aussi dans l'éducation de nos enfants, auquel nous devons rappeler tous les jours que des femmes et des hommes, au péril de leur vie, travaillent pour garantir notre sécurité. Les images insuffisamment commentées de scènes de répression en tout genre et l'apologie de la violence sous toutes ses formes rendent souvent cette vérité inaudible. Pour en revenir rapidement à la question des forces de l'ordre et de sécurité, leurs besoins en matériel s'expriment, et ils les expriment, mais ils ont aussi des besoins sur le plan humain. Il y a quelques semaines de cela, j'interrogeais ici dans l'hémicycle M. le ministre de l'Intérieur d'Alors et M. le garde des Sceaux sur les raisons et surtout les conséquences de la mise en application récente d'une directive européenne alourdissant considérablement le déroulement des procédures judiciaires consécutives à l'interpellation. Je n'ai toujours pas de réponse du ministre Urvois, mais je me permets d'insister ici, et je ne savais pas que vous serez présents, M. le ministre, sur le fait que pour nos forces de l'ordre doivent pouvoir garder confiance dans ce qu'elles font au quotidien, au-delà des moyens matériels et répressifs. Elles ont aussi besoin que le législateur soit attentif aux outils juridiques qui leur sont confiés afin de conduire leur procédure à terme. Sans remettre en cause le principe de la présomption d'innocence, ne laissons pas s'installer le sentiment que les victimes ont toutes les chances de passer à travers les mailles du filet. Si tel est le cas, le désespoir s'emparera vraiment de nos agents de la force publique et garantir de notre sécurité deviendra vraiment un pari perdu d'avance. Je vous remercie. Merci M. Viala. La parole est maintenant M. Eric Elkoubi. Sous-titrage M.